Sur cette course, ça va envoyer énormément de watts. 62 tours, 124 relances, autant vous dire que ça va faire mal. Et je vais même réussir à me retrouver en échappé sur cette course élite. On part donc sur une course de folie jusqu'au dernier tour pour le sprint final. On est parti pour ma toute première course élite de l'année. Ça faisait même 3 ans au moins que je n'avais pas participé à une course élite. Aujourd'hui, on est sur la course de Paris 14. C'est la seule course dans Paris, hormis l'arrivée du Tour de France. Mais on veut dire que c'est un peu stylé. Ce circuit, il est très particulier. Regardez la map en haut à droite de l'écran. C'est littéralement un aller-retour de 800 mètres, 800 mètres. C'est une course qui va donc être très difficile. Parce que vous allez voir que forcément, sur ces 62 tours, il va du coup y avoir 124 fois la relance. Ce qui veut dire que ça va faire particulièrement mal. Et cette course s'est en plus déroulée sous la chaleur, au milieu des bâtiments, au pied d'Atour Montparnasse, au centre de Paris. Ça faisait pas mal d'éléments qui ont fait que cette course a été difficile. Vous allez voir que sur cette course-là, je vais faire un super résultat bien au-delà de mon espérance. Mon espérance, c'était quoi ? C'était réussir à tenir au moins une heure dans le peloton. Vous allez voir que je vais finir la course. Et en plus, aller chercher une petite place. L'idée aujourd'hui, c'est donc de m'accrocher, de survivre au sein de ce peloton élite. Il faut savoir qu'il y avait environ une trentaine d'élites, une trentaine d'open 1 et une trentaine d'open 2 comme moi. Il y avait quand même du niveau. Sur ce premier tour, ça permet de voir un petit peu le parcours. Bon, c'est très compliqué à analyser. De toute façon, c'est deux lignes droites. Une première ligne droite plutôt montante. Une deuxième ligne droite plutôt descendante. Là, on est sur un départ fictif. Un premier tour qui s'est quand même roulé assez vite pour un départ fictif. Et vous allez voir que sur ce circuit, la grosse particularité, ça va donc être de bien prendre les virages. Et pour le coup, je vais plutôt bien m'en sortir dans les virages. Ce qui va énormément m'aider au fil de la course. Déjà, sur ce premier tour, j'ai perdu énormément de positions alors que c'était uniquement un départ fictif. Donc là, ce que je vais faire, c'est essayer de remonter par la gauche. Parce que je sais que là, on va s'arrêter sur la ligne de départ pour refaire un deuxième départ. Et vous avez prévenu au micro. Et regardez, on a un point de vue extérieur. C'est très rare de me voir moi dans le peloton. Donc c'est moi que vous voyez là à l'écran. Tout simplement parce que jeune cycliste dynamique était au départ de cette course. Donc c'est un youtubeur vélo comme moi sur Paris. Et en l'occurrence, du coup, ça permet d'avoir quelques images de moi au sein du peloton. Vous verrez au fil de la course, quand il est devant moi ou derrière moi, ça permet d'avoir des images. C'est super sympa. Du coup, là, on s'est arrêté sur la ligne. On va encore attendre deux minutes, histoire que le speaker anime un petit peu tout ça. Parce qu'effectivement, il y avait énormément de spectateurs. Et ça, ça faisait plaisir à voir. Effectivement, tout autour du circuit, en fait, il y avait plein de bars. Ce qui fait que tout le monde était là, au soleil, en train de boire un coup et à nous encourager. C'était hyper motivant tout au fil de la course. Et avant le départ de cette course, je t'invite tout de suite à liker cette vidéo. Je compte vraiment sur vous. Vous explosez tout en ce moment. Et c'est grâce à vous que la chaîne explose elle aussi. Donc merci par avance à tous ceux qui prendront le temps de lâcher un pouce bleu. Et n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire en fin de course pour me féliciter de ce résultat qui, vous allez voir, va être vraiment pas mal du tout. Et ça y est, le départ, le vrai départ est lancé. Et vous allez voir, ça va partir très, très vite. Effectivement, là, on n'est pas sur une course de bébé. On va faire plus de 41 de moyenne sur un circuit, comme vous pouvez le voir, où on s'arrête quasiment tous les 800 mètres. Donc forcément, ça fait baisser la moyenne. En fait, littéralement, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, on est à 53 km heure, 54, tu vois. Ça roule particulièrement vite. En fait, quasiment tous les tours à cet endroit-là du circuit, ça roule à 50 environ. L'autre côté, pareil. En fait, on a 41 de moyenne, mais on roulait littéralement toujours beaucoup plus vite. Mais forcément, vu dans les virages, comme ici, par exemple, on roule à 20 km heure. Ça fait chuter la moyenne, mais ça faisait très, très mal. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, 1100 watts dans la relance. Premier tour. Bon, là, ça fait mal. Et vous allez voir que sur ces 124 relances, du coup, vu qu'il y a 62 tours, il va falloir mettre des watts. Par contre, au fil de la course, je vais réussir à de mieux en mieux analyser, et d'ailleurs assez rapidement, la façon qui était la plus intéressante pour moi de prendre les virages, que ce soit intérieur ou extérieur, afin de mettre le moins de watts possible à chaque relance. Et donc, souffrir le moins possible au fil de la course. Vous allez voir que je vais très bien m'en sortir avec ça, parce que plus ça va aller, moins je vais forcer dans ce peloton. Et en vrai, heureusement, parce que regardez là, on arrive donc dans le premier passage, dans ce virage-là. Je prends l'intérieur sur ce tour-là, et regardez, je suis obligé de mettre plus de 1100 watts, presque 1200 watts, pour juste rester dans les roues. Donc là, ce que je vais me dire, ok, il faut que je remonte me placer, parce que sinon, je vais subir, en fait, sur une course comme ça, plus tu es derrière, plus l'élastique est tendu, et les relances sont fortes. Donc, il faut être bien placé pour éviter de prendre toutes les relances en dupliqués, en fait. Parce que forcément, quand tu es placé à l'avant, tu freines quasiment pas, et plus tu es placé à l'arrière, plus tu es obligé de freiner dans le virage, et ce qui t'oblige à faire une relance plus forte encore. Donc, en fait, plus tu es dans le dur, plus tu recules, plus tu recules, plus c'est dur. C'est un mauvais mélange. Donc là, ce que je vais me dire, c'est, ok, pour ne pas me faire avoir, sachant que la semaine d'avant, j'avais fait un critérium, je savais très bien tout ce que je viens de vous dire, que il fallait que je sois bien placé. Je vais me dire, ok, sur ces premiers tours, premières missions, ça va être se placer à l'avant, et c'est ce que je vais faire immédiatement. Regardez, une ouverture s'ouvre sur la gauche, et là, je vais me dire, ok, vas-y, je remonte. C'est un effort qui est quand même conséquent, pour l'instant, mon cœur monte doucement, mais ça va faire mal. Je remonte tranquillement, et regardez ce qui va se passer, c'est assez marrant, c'est qu'au moment où je remonte, il y a deux coureurs qui vont attaquer, et ça, je ne me rends pas vraiment compte. Donc, je prends la roue de ces deux coureurs, et ce que je ne sais pas encore, c'est que derrière moi, les coureurs n'ont pas suivi. Donc là, je suis actuellement en échappé sur une course élite. Ce n'était pas du tout prévu, moi, je voulais juste rester placé à l'avant. Là, on est quatre échappés sur la course élite. En fait, le peloton a fait rideau, et il n'a pas cherché à nous accompagner. Et quand je me retourne et je vois ça, j'ai fait, oula, dans quoi je me suis embarqué ? Et je n'étais pas très serein. Donc, je vais prendre le virage, voilà, quand même, je n'ai pas le choix. Et dans la relance, je vais devoir envoyer un peu de Watt, quand même, pour les accompagner. Et là, je me dis, ok, ça va être long. La course va être très longue si je suis à quatre. Heureusement, heureusement, le peloton va revenir sur nous. Ils ne vont pas nous laisser partir comme ça. Surtout que là, avec nous, on a deux coureurs du PCO. Donc, c'est l'équipe de Paris. Ils étaient une vingtaine au départ. Donc, c'était un peu le PCO contre le reste du monde. Et en l'occurrence, là, avec deux coureurs du PCO, ça fait que quatre bornes qu'on est partis. Le peloton n'allait pas nous laisser partir. Et en vrai, là, heureusement. Sinon, je n'aurais pas fait le feu au sein de la course. Donc, je suis bien content qu'on se soit fait reprendre. Et grâce à la caméra de Nicolas, vous voyez, devant vous, là, c'est moi. Donc, c'est assez marrant de voir aussi la façon de prendre les virages. Donc, là, c'est des tours, au début de course, qu'on prenait plutôt lentement dans les virages. Plus ça va aller, plus les virages vont se passer vite. Tout simplement parce que tout le monde va être de plus en plus à l'aise au fil des tours. Et je trouvais que je ne suis pas quelqu'un de... Enfin, si, je suis quand même quelqu'un d'à l'aise dans les virages, en fait. Et je trouvais que les mecs ne prenaient pas particulièrement bien les virages. Je trouvais qu'ils freinaient énormément, qu'ils n'étaient pas très à l'aise. Pourtant, c'est des mecs qui sont soit en Open 1, soit en Elite. Et du coup, moi, ce que j'avais comme avantage, c'est que je gagnais énormément de place dans les virages. Ce qui m'a permis de vraiment bien m'en sortir aujourd'hui. Vous allez le voir vraiment tout au fil de la course. C'est un avantage que je vais savoir en tirer parti. Analysons la stratégie. En fait, il y avait deux possibilités. Prendre l'intérieur d'un virage, prendre l'extérieur d'un virage. Les deux sont utiles, mais les deux n'ont pas le même intérêt. Regardez, j'arrive tranquillement dans le virage. Ici, on prend plutôt l'intérieur, ce qui m'oblige à faire une grosse relance. Donc ici, j'ai par exemple plus de 1000 watts pour rester dans les roues. Donc ça, c'était la première possibilité. Prendre l'intérieur. La deuxième possibilité, c'était prendre l'extérieur. Là, regardez, je vais prendre l'extérieur. Là, on est en début de course. Donc j'ai analysé en fait quel était le plus intéressant. Et c'était hyper cool à faire en fait finalement. Je prends l'extérieur et regardez ici, pour rester au contact, je ne mets que 800 watts. C'est quand même 200, 300 watts de moins que dans le virage précédent. Donc là, je vais me dire, ok, c'est quand même intéressant à savoir. Et du coup, pendant la course, quand je veux remonter des positions, je vais prendre l'intérieur. Ça va me demander plus de watts à la relance. Par contre, ça me permet de faire un freinage beaucoup plus tardif. Et remonter des positions assez simplement sans forcer. Par contre, derrière, ça me demande plus de watts pour accompagner. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et quand je prends l'extérieur, je ne peux pas remonter de position, voire j'en perds. Par contre, je récupère et je ne mets pas beaucoup de watts dans la relance. Et vu que je vais établir pendant toute la course, je vais faire 181 de moyenne. Je n'ai jamais fait autant sur une course de 2 heures. Et bien, ce que je vais faire assez naturellement et sans vraiment le vouloir au début, c'est me laisser décrocher avant les virages pour freiner le moins possible, éviter d'arriver vite et de freiner. arrivé dans le virage, je ne freine pas. Je reprends le contact des roues. Et comme ça, je gagne un maximum d'énergie. Et c'était un gain d'énergie, les amis, mais juste incroyable. C'est-à-dire qu'avant chaque virage, je me laissais décrocher. Je faisais redescendre mon cœur. Et dans le virage, le fait de freiner moins que les autres, je reprenais le contact. Et au final, juste avec la technique et aussi le fait que j'étais à l'aise dans le virage et que je ne perdais pas de temps, voire j'en gagnais par rapport à mes adversaires, j'ai économisé une quantité d'énergie assez monstrueuse. Et c'est vraiment grâce à ça, très précisément, que je vais réussir à finir cette course. Parce que moi, au départ de cette course, je ne pensais pas être capable de finir, pour être sincère. Je savais que si je faisais une heure, c'était déjà incroyable. Je savais aussi qu'au bout d'une heure, normalement, ça allait ralentir. Et que si je tenais une heure, après, ça irait mieux. Donc, il y avait plus de chances que je réussisse à finir. Là, non seulement je vais finir, mais en plus, je vais bien finir. Donc, c'est une très bonne chose, en fait. Ça a été un mélange de plein de choses. Déjà, j'étais surmotivé entre le fait qu'il y avait Nicolas, qu'on était à Paris, qu'il y avait énormément de spectateurs, la vidéo. Il y avait Noémie qui a fait un live sur Instagram de la course. Vous avez adoré pour tous ceux qui étaient là. C'était incroyable. Donc, tout ça, en fait, ça m'a motivé. Ça m'a permis de m'accrocher parce que là, les relances, elles faisaient mal. C'était terriblement mal. C'était très difficile. Mais j'étais tellement motivé que j'ai été me dépasser sur cette course et en allant chercher 181 de moyenne au cœur, 307 watts de moyenne normalisée. Ce qui est monstrueux. C'est-à-dire que je crois que j'ai battu mon record sur une heure, sur deux heures. C'est un truc de malade. Je me suis vraiment dépouillé sur cette course. Par contre, c'était un réel plaisir de parcourir chaque tour et j'ai vraiment adoré, en fait. Et pour finir d'analyser les relances, dans la relance avant la ligne d'arrivée, celle qui était donc la plus difficile parce qu'elle était montante, il y a 2% et ça faisait vraiment la différence. Il fallait vraiment s'accrocher. On va pouvoir analyser comment se déroule cette relance. Tout d'abord, on ralentit fort à l'approche du virage. On prend le virage. Donc ici, je prends l'intérieur. Comme je vous disais tout à l'heure, ça me permet de remonter des positions. Par contre, derrière, il faut que je mette des watts. Ici, je vais relâcher un petit peu pour me replacer dans la roue de Nicolas qui est juste devant moi ici. Donc, on va de nouveau me voir à bloc dans sa roue. C'est assez marrant d'ailleurs. Et en fait, ce qui était difficile, c'est que 1000 watts sur le moment, c'était ok. Par contre, il fallait aller jusqu'à la ligne qui est ici, pousser des watts. En fait, c'était un effort qui était très long. Et encore après la ligne, ça continuait jusqu'ici où on voit, je commence à arrêter de pédaler et je suis un petit peu aspiré par le peloton. Mais en fait, la relance, elle dure une trentaine de secondes. Et ça, c'était douloureux. C'était très long comme relance. Et c'était la même chose en un peu moins difficile sur cette deuxième relance. Tout simplement parce qu'elle n'est pas en montée. Donc, c'était moins douloureux. Mais c'est la même chose. On arrive dans le virage. On freine. On ralentit. On gagne plus ou moins des positions pour ma part afin de ne pas trop reculer dans le peloton. On relance ici. Donc, comme vous pouvez voir, une relance assez chill à 800 watts. Et derrière, il faut pousser la relance jusqu'au dodan qui est un peu plus loin. Et après seulement, ça ralentira et on pourra souffler un petit peu. Et c'était ça toutes les 1 minute. C'est-à-dire que toutes les minutes, on avait 30 secondes à bloc. 30 secondes de répit. 30 secondes à bloc. Vous avez compris le principe. Ça a fait très mal. D'ailleurs, à partir de maintenant, vous ne verrez plus trop Nicolas. Il va passer quelques tours dans ma roue. Mais malheureusement pour lui, ça va être plus dur que pour moi. Je ne sais pas s'il n'était pas en forme ou si c'est tout simplement une question de placement et de virage. En tout cas, si ça vous intéresse de savoir comment lui, il a vécu sa course, n'hésitez pas à aller le voir sur sa chaîne YouTube. Sa vidéo sort en même temps que la mienne. Ça va être aussi très marrant de pouvoir comparer les performances parce que c'est rare qu'on soit tous les deux dans le même peloton. Et du coup, c'est sympa, n'hésitez pas à commenter sa vidéo en disant que vous venez de la mienne. En disant Team QRC, c'est-à-dire qu'on est là nous aussi. Et le fait de me forcer à remonter des positions comme ici, à chaque tour, ça m'a permis de jamais être en dernière position du peloton. Et par conséquent, ne pas exploser. Contrairement à Nicolas qui ne va pas réussir à remonter. Moi, je remontais 5 positions par là. J'en perdais 5 par là. Je reprenais 5. Et en fait, ce qui fait que j'étais toujours plus ou moins derrière, mais je n'étais jamais dernier du peloton. Et ça, c'est ça qui m'a sauvé la mise. Sachant qu'en plus, sur ce parcours, malgré le fait que du coup, j'étais derrière, j'ai fait vachement l'élastique tout au fil de la course. Je pense que sur toutes les personnes qui ont fait l'élastique comme moi, c'est-à-dire se taper toutes les relances comme je l'ai fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui ont fini la course. Je devrais faire partie des seuls qui étaient mal placés à derrière du peloton qui ont réussi à finir. Sincèrement, il n'y a pas grand monde qui a dû réussir. Donc, en fait, j'ai fait plus d'efforts que la plupart des gens qui ont fini la course de par mon mauvais placement. Je n'étais pas mal placé volontairement ou parce que j'avais la flemme ou je ne sais pas. Non, c'est que je n'arrivais pas à remonter plus haut, mieux me placer tellement j'étais à bloc. En fait, je gagnais quelques places par-ci, j'en parlais par-là, mais impossible de vraiment, réellement remonter, me placer, me mettre à l'avant du peloton, là où j'aurais forcé beaucoup moins parce que j'aurais freiné moins dans les virages, les relances auraient été plus faciles. Là, ce qu'il aurait fallu faire, c'était vraiment remonter, me placer au moins au milieu de paquet. Malheureusement, impossible, j'étais complètement à bloc, c'était impossible pour moi de mieux me placer. Et regardez, dès que j'ai l'occasion, pourtant, je remonte des positions, j'ai vraiment passé ma course à essayer de limiter la casse, mais impossible de finalement réussir à me mettre en tête de peloton afin de vraiment ne plus subir ses relances. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Et comme je vous disais juste avant, le fait d'être derrière, super à l'élastique, ce n'est pas top. Mais surtout, on peut se prendre des cassures comme ici, par exemple. Regardez, il y a une cassure que de peloton, il y a les 20 derniers qui se prennent dedans. Donc ça m'oblige à faire des mini-efforts pour revenir au contact du peloton et ne pas me faire sauter la ruche. Donc voilà, c'était des petits efforts bêtes, mais malheureusement, ça, c'était purement dû à mon placement où il aurait fallu que je sois mieux placé. Ça y est, on a passé l'heure de course. J'étais trop content et fier de moi parce que je savais que c'était déjà un exploit. Et regardez, plus ça va, plus je suis à l'aise. Dans les virages, j'arrête de pédaler de plus en plus tôt afin de récupérer et je prends les virages de mieux en mieux, ce qui me permet de revenir au contact sans forcer, faire des relances très légères. Et en fait, au fur et à mesure de la course, je me suis vraiment super bien adapté à ce circuit, ce qui m'a permis de gérer au mieux les efforts. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faisait super chaud. Je regardais là, je lève le bras, j'appelle en fait, il y avait des connaissances que j'avais rencontrées à Longchamp quand j'étais sur Paris l'année dernière, qui étaient venus me voir, qui étaient venus me voir dans le départ pour m'encourager. Et du coup, ils étaient là et je savais qu'ils étaient là et du coup, là, je commençais vraiment à être à sec d'eau. J'avais plus d'eau en fait, j'étais complètement rincé. Et en fait, j'avais qu'une envie, c'était de m'arroser. Sauf que dans mes bidons, moi, j'avais du sirop. C'est pas top pour s'arroser. Et j'étais arrivé à un stade où tellement j'avais la tête qui tournait, parce que j'étais littéralement à bloc, clairement, cette course, ça a été un supplice, quand même, sportivement. Il y a un moment où je me suis arrosé avec du sirop parce que j'avais besoin de ventiler, en fait, tout simplement. J'étais vraiment arrivé à un stade où ça allait pas. Donc là, j'ai demandé à mes connaissances de me filer à boire. Heureusement, du coup, ils vont super bien réagir. Au tour d'après, du coup, je vais leur jeter mon bidon parce qu'il fallait quand même qu'ils aient un bidon à me donner. Je leur donne mon bidon ici. Et dès le tour suivant, ils étaient déjà postés avec le bidon rempli d'eau. Je sais même pas où ils l'ont rempli. Il m'a donné le bidon, comme vous pouvez voir ici, alors qu'on roulait à plus de 45 km heure. Je pensais vraiment pas réussir à le prendre. Il me l'a super bien donné, en plus. Du coup, ça m'a permis directement, là, de m'en mettre plein le visage, de m'arroser. Parce que sincèrement, là, j'étais vraiment à la limite... Franchement, j'avais la tête qui tournait, ça a commencé à être très difficile. J'ai pu boire de l'eau fraîche aussi parce que mon bidon d'eau était complètement chaud. Et du coup, ça m'a fait un bien fou. Donc déjà, je les remercie. Et surtout, ils m'ont dit à la fin de la course, pourquoi t'as pas demandé plus tôt ? Pourquoi t'en as pas demandé d'autres ? Parce que du coup, là, j'ai osé en demander un. En fait, vu que je ne les connaissais pas de fou non plus, je n'osais pas trop les embêter, en fait. Et j'aurais dû parce que déjà, ça ne les embêtait pas. Et en plus, là, j'ai pris un premier bidon. Et sincèrement, je pense que j'aurais pu en prendre deux de plus. Clairement. Que ce soit avant ou après ce bidon-là, j'aurais pu en prendre plus. Ça ne m'aurait pas fait de mal. Mais la chaleur a vraiment été un élément important dans cette course. Je pense que c'était aussi une chaleur due à la ville parisienne. On était entre plein de bâtiments. Ça tapait fort. Il faisait 29 degrés, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Bref. Tout ça, c'était un bon combo pour rajouter un peu de challenge à cette course. Et encore une fois, ça me fait rire la distance que je laisse au peloton avant le virage. Je récupère complètement et je freine vraiment au dernier moment. Il y a des fois, j'arrivais tellement vite dans les virages. Et j'étais tellement en maîtrise de mon pilotage, on va dire, que je passais smooth par rapport à mes adversaires. C'était assez impressionnant. Il y a plein de fois aussi où les autres me faisaient peur parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas à l'aise du tout. Il y a eu énormément de chutes dans ces virages. C'était impressionnant. Sur une course élite, je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de chutes sincèrement. Mais bon, c'est le jeu. Et ça frottait beaucoup dans certains moments. Il y a des mecs qui passaient en me donnant des coups d'épaule. Les mecs, en plein milieu de course, au sprint, pourquoi pas frotter pour aller chercher une bonne place. Mais en milieu de course, aller frotter en queue de peloton, je trouvais ça un peu limite. Moi, je ne suis pas comme ça en tout cas. Donc, j'ai toujours fait des super virages mais sans jamais prendre de risque. Par contre, il y a une fois où je me suis fait peur. Je suis arrivé un peu vite. Et du coup, j'ai freiné. Et un petit peu trop au point de commencer à bloquer ma roue avant. Du coup, j'ai la roue arrière qui a commencé à se soulever. Et là, j'avoue, je me suis fait peur. C'est arrivé une fois sur la course. Mais sinon, j'ai été quand même très à l'aise. Agréablement surpris par moi-même, en fait, finalement. Et regardez, dans cette relance, là où tout à l'heure, il fallait que je mette 1100 watts par tour. Là, je ne mets plus que 800. Parce que là, je suis vraiment en totale maîtrise de mes trajectoires. Bon, maintenant, les choses sérieuses commencent. La course, il nous reste plus que 10 minutes. Et là, je commence à me dire, en fait, maintenant qu'il t'en qu'à faire, autant aller chercher un bon sprint. Regardez, je décide de remonter maintenant. Il faut vraiment que je me force à remonter. Et regardez, là, j'ai trouvé une ouverture. J'ai remonté pas mal de places d'un coup. En fait, là, l'idée, ça va être de remonter et essayer de me placer dans les 10 premiers du peloton. Et aller jouer le sprint final. Parce qu'à ce moment-là de la course, il y a deux coureurs qui sont échappés. Deux coureurs du PCO, l'équipe de Paris. Donc, on joue une troisième place. Jouer une troisième place en élite, moi, je ne dis pas non, personnellement. Même jouer un top 15, ça aurait été incroyable. Donc, l'idée, ça va être de remonter, me placer pour aller jouer le sprint. Et je sais qu'au sprint, j'ai moyen de m'en sortir. Même si je suis à bloc depuis le début de la course. En sprint pur, j'ai moyen d'aller chercher une bonne petite place. Donc, il faut vraiment juste que je réussisse à remonter, me placer à l'avant du peloton. Et les 12 derniers tours, je vais les dédier à ça. Et pendant 12 tours, je vais me battre, remonter des positions, en reperdre. Et ça va être un enfer. Ça fait plus de 10 tours que j'essaie de remonter et je n'y arrive pas. Et là, à un tour et demi de l'arrivée, j'ai une petite ouverture. Je continue de remonter, je n'abandonne pas le concept. Je me dis, ce n'est pas grave. Là, on est sur une course élite. Je ferai la meilleure place possible. Même si je fais 40e, je ferai 40e. Mais je me battrai jusqu'au bout pour aller chercher une petite place. Je n'ai pas fait deux heures de course à bloc pour ne pas faire le sprint. Donc, je vais continuer de remonter comme je peux. Regardez, je force, je force. En fait, tout le monde forçait pour remonter. Sincèrement, ça a frotté sale. Regardez, ça frotte dans les virages. C'est étendu. Là, en fait, tu débranches le cerveau, tu ne réfléchis plus et tu te dis si ça tombe, tant pis. Là, clairement, c'est clairement ça. Il ne faut plus réfléchir. Il faut tout mettre et tout faire pour essayer de remonter. Là, on va passer sur la ligne, les amis. Il nous reste un tour à parcourir. 1,6 km pour aller chercher une bonne place sur ma première course élite. Vraiment, là, j'étais un peu déçu de mon placement parce qu'en fait, je me sentais bien. Je me sentais super frais pour le sprint. Une fois que je suis dans ma bulle, en mode, je veux faire le sprint, je n'ai plus mal aux jambes. Je suis juste bien et je n'ai qu'une envie, c'est d'aller chercher cette... Ce n'est pas la victoire. Il y avait deux mecs devant, mais cette troisième place. Mais là où je suis placé, c'est impossible. Je ne peux pas remonter. Je ne peux pas sprinter et je ne peux pas faire une bonne place. Donc là, je suis hors de moi. J'attends l'ouverture. J'attends de pouvoir remonter. Et vous allez voir que ça va arriver. On passe ce virage. Je suis placé peut-être là au 60e au moins. Donc là, ce n'est pas top du tout. Je sors de ce virage et là, je me dis, est-ce que je vais pouvoir faire le sprint ? Je me pose vraiment la question. Je me dis, non, c'est mort. Mais je continue quand même mon effort. Et là, je vais voir une ouverture sur la droite. Et je me dis, oh, c'est peut-être le moment que j'attendais. Donc directement, je place mon effort après le Dodan pour remonter. Donc là, je vais remonter un maximum de place. Regardez, je place 600 watts ici pour remonter. Et là, je vais passer à ras des voitures. Franchement, c'était chaud. Je me suis fait peur. Ça passe. Et là, une ouverture entière s'ouvre. Je suis content. Et là, paf, ça pousse sur le camion. Obligé de freiner malheureusement. Je continue de remonter des places. Un peu moins que ce que j'aurais espéré. Ça frotte énormément. On ne se rend pas compte à la GoPro. On a l'impression que tout est loin. Mais en fait, on était tous très proches. Ça frottait énormément. Là, le virage, je ne sais pas s'il doit prendre à l'extérieur ou à l'intérieur. J'hésite. J'hésite un peu trop. Je vais décider de le prendre à l'extérieur. Et le coureur devant moi va louper son virage. Regardez. Et ce qui va nous obliger à freiner. Et là, je sors un peu large. Le coureur, regardez, m'oblige encore une fois à freiner. Je lance mon sprint totalement à contre-temps. Et je suis dans la deuxième vague du peloton. Je vais aller gagner ce sprint de la deuxième vague. Mais malheureusement, je ne vais me placer qu'à la 23ème position. Un peu déçu de mon dernier virage, sincèrement. Entre le mec qui loupe un peu son virage. Le mec qui, après, m'oblige à freiner en loupe. Enfin, je ne sais pas. Il est sorti de son virage. Mais c'était un retard à terre. Je ne sais rien. Mais il m'a sorti complètement de mon sprint. Et malheureusement, je pense que j'aurais pu largement rentrer dans le top 20. C'est une place anecdotique. On est d'accord. Mais pour moi qui suis open 2. Faire dans le top 20 en élite. Ça aurait été vraiment incroyable. Donc, je me place quand même 23ème. Je suis très heureux de ce résultat pour une course où je ne pensais pas finir. Donc, j'espère que vous êtes fiers de moi. N'oubliez pas de liker cette vidéo. C'est vraiment super important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Je vous remercie d'aller voir les jeux de jeu au bout. A la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.